Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te parler des expressions équivalentes. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi une expression équivalente, puis ensuite je vais faire un petit exercice que tu as parfois dans tes travaux. Alors, une expression équivalente, ce qui est important de te rappeler, c'est que tu as le symbole égal entre tes, soit ton addition, ton nombre, ta soustraction, même des fois, plus tard, tu vas avoir multiplication, division aussi. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit égal des deux côtés. Alors, ce côté-ci et ce côté-ci doivent donner la même réponse, ça doit être le même nombre. Donc, ça doit être égal, il doit y en avoir autant le même nombre des deux côtés. Alors, parfois, tu vas retrouver l'addition ici. Exemple, 1 plus 1, je sais que ça fait 2. Et de l'autre côté, j'ai 2. Donc, ici, ce sont des expressions équivalentes. Parfois, tu as la soustraction, 5 moins 2, moi je sais que ça fait 3. et de l'autre côté, j'ai 3. Donc, ce sont des expressions équivalentes. Parfois, tu as le nombre ici, le égal, suivi du calcul. Alors, 4 est égal à 2 plus 2. Moi, je sais que 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ce sont des expressions équivalentes. Même chose ici, avec la soustraction, j'ai 6, qui est égal à 7 moins 1. Parfois même, tu as des calculs, des équations mathématiques des deux côtés du égal. Alors, ici, j'ai 4 plus 1. Moi, je sais que ça fait 5. Et de l'autre côté, j'ai 0 plus 5. Je sais que ça fait 5. Alors, 7 égales, j'ai ici une expression équivalente. J'ai le même nombre des deux côtés. Même chose ici. 3 plus 2, ça fait 5. J'ai mon égal. J'ai mon 6 moins 1, ça fait 5. Alors, ici aussi, je sais que j'ai une expression équivalente. Finalement aussi, tu peux avoir des soustractions. Alors, ici, 4 moins 2, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. Tu sais donc, égal, ça arrive au même nombre de chacun des côtés. Alors, si tu te souviens que ça doit être égal, tu dois avoir le même nombre de chaque côté du symbole égal, ça devrait vraiment t'aider pour les expressions équivalentes. Justement, ici, j'ai un petit exercice. Parfois, on te demande de relier ensemble les expressions qui sont équivalentes. Alors, voici une stratégie que tu peux faire, si tu veux. Alors, moi, je regarde chacune des calculs ici, chacune des équations mathématiques. Ça me donne combien et ensuite, je vais les relier ensemble. Alors, 3 plus 2, je sais que ça fait 5. 4 plus 3, ça fait 7. 10 moins 1, ça fait 9. Je vais aller m'occuper de l'autre colonne ici pour pouvoir ensuite relier ensemble. 10 moins 3, ça fait 7. 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 5, ça fait 9. Alors, maintenant que j'ai toutes mes réponses, ça va être facile de trouver lesquelles sont équivalentes. Alors, je sais que ces deux-là ici sont équivalentes puisque les deux égales 5. Celles-ci sont équivalentes puisque les deux égales 7. Et ces deux équations mathématiques sont équivalentes puisqu'elles égales 9. Alors, prends le temps de bien regarder les calculs et de bien regarder de chaque côté du égal, ça devrait t'aider. N'oublie pas d'aimer ma publication et d'être abonné à ma chaîne YouTube.